Bonjour à toi! Aujourd'hui, je vais te parler du plus-que-parfait. Alors, le plus-que-parfait, c'est un verbe qui se situe dans le temps, ça situe un élément qui s'est produit avant un autre dans le passé. Alors, comment il est construit le plus-que-parfait? Tu vas avoir l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être qui va être à l'imparfait, suivi du participe passé. Alors, justement, je vais revoir avec toi l'auxiliaire avoir et être. Alors, je vais regarder avec toi comment on le conjugue à l'imparfait et ensuite, on va faire des phrases pour repérer le plus-que-parfait. Alors, tu aurais l'auxiliaire avoir à l'imparfait, suivi du participe passé. Donc, tu verrais l'auxiliaire écrit comme ceci. Alors, soit j'avais, tu avais, il, elle, on avait, nous avions, vous aviez, il, elle, avait. Pour l'auxiliaire être à l'imparfait, donc tu verrais ton verbe être écrit comme ceci, suivi du participe passé. Alors, j'étais, tu étais, il, elle, on était, nous étions, vous étiez, il, elle, était. Alors, on va justement les repérer dans une phrase. Donc, on va essayer de trouver le plus-que-parfait. Ma première phrase, tu avais terminé ton travail en soirée. Alors, moi, je vois, avait ici qui est l'auxiliaire avoir à l'imparfait, suivi de terminer qui est un verbe au participe passé. Donc, ici, avait terminé est un verbe au plus-que-parfait. Ma deuxième phrase, elle était venue au chalet pour te faire plaisir. Alors, moi, je vois ici, était qui est l'auxiliaire être à l'imparfait, suivi de venue qui est un verbe au participe passé. Donc, été venue est un verbe au temps plus-que-parfait. Donc, si tu prends le temps de repérer ton auxiliaire être et avoir à l'imparfait, suivi d'un participe passé, tu viens de trouver le plus-que-parfait. Alors, n'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.